Coucou, aujourd'hui je voudrais te faire une nouvelle vidéo et comme je suis à Madagascar et que le décor est absolument fabuleux, attends t'es pas d'ailleurs à toi, tu n'es pas toi. Alors, comme je suis à Madagascar encore et que le décor est magnifique, que je suis dans une cuisine de rêve avec des rares à la plage et qu'il y a un soleil de hou, et qu'il fait genre 35 degrés, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire la vidéo ici. Voilà, je ne sais pas si tu me vois, en fait je n'ai pas vraiment de retour, je ne sais pas si avec le soleil je suis en plein jour ou pas en plein jour parce qu'en fait le soleil est en haut du ciel, mais genre au milieu. Du coup, ce n'est pas grave, au pire tu entendras ma douce et mélodieuse voix. Bon, tu te souviens que j'ai commencé une série qui s'appelle Tout sur moi et c'est un livre qui est celui-là, qui est trempé d'ailleurs, dans lequel je réponds à plein 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 de questions. Et en fait la dernière fois on s'est fait arrêter aux objets, tu t'en souviens ? Et là en fait, je vais faire le chapitre 2 qui s'appelle Mes choix et notamment la partie qui s'appelle Mes préférences à moi. Alors, comme d'habitude, je te dis les questions du livre et j'y réponds et puis toi si tu veux y répondre en commentaire c'est trop bien, comme ça on apprend toi et moi à se connaître. Alors, quel est votre chiffre fétiche ? Attends, est-ce que je peux m'asseoir ? Non, allez ! Quel est votre chiffre fétiche ? Mon chiffre fétiche c'est le 3. Je ne saurais pas pourquoi te dire pourquoi j'aime ce numéro, mais le 3 c'est mon numéro préféré. Je pense que c'est parce que j'ai 3 frères, enfin j'ai plein de trucs en 3, je ne suis pas hyper regardante de ce genre de détails, mais j'ai plein de trucs en 3, comme mes trois frères. Et j'aime ce chiffre parce qu'il est tout rond et ça me plaît. Voilà. Ensuite, quelle est votre couleur préférée ? Oh c'est du sport en fait cette vidéo. Quelle est votre couleur préférée ? Ma couleur préférée c'est le noir. Je sais que ce n'est pas vraiment une couleur, mais je m'habille toujours en noir. J'adore le noir parce qu'en fait, c'est à la fois la couleur du choix et la couleur du non-choix. C'est la couleur du non-choix parce que c'est vachement plus facile en fait de choisir le noir que de choisir la couleur en général, enfin pour moi. Et la couleur de choix parce que c'est... Attends, en fait... Attends, allez... Ouh ! Est-ce que c'était compliqué ? Parce que c'est totalement... Voilà. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. C'est totalement assumé. Et euh... Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et je ne sais pas en fait, dans la vie j'adore le noir. Je trouve que le noir ça va avec tout, mais... Mais même pour tout, pour tous les objets du quotidien. Je trouve que le noir c'est simple en fait. Voilà, c'est simple et c'est pour ça que j'aime. Ah mais je suis carrément à contre-jour en fait là. Ah bah ouais, parce qu'en fait le soleil n'est plus en haut. Le soleil est là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu me vois ? Et que tu puisses apprécier le paysage ? Comme ça peut-être ? Est-ce que tu me vois ? Miaou ! Pas du tout sûre qu'on se voit toi et moi. Euh... Comme ça peut-être ? Bon, écoute, c'est pas grave. Je te laisse profiter du beau paysage. Euh... Quelle est l'odeur que vous préférez ? J'adore l'odeur du beurre fondu. Enormément, énormément de ouf. Euh... L'odeur que je déteste. Les tripes. Alors en fait chez les arabes y'a un plat qu'on mange souvent. Qui me... qui me... qui me donne envie de vomir. C'est les tripes je crois d'agneau. Ouais, ou de mouton. Un truc comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on... qu'on fait souvent notamment pendant l'Aïd. Et en gros, les mamans en fait elles laissent tremper les tripes pendant des longues heures. Pour les nettoyer et après elles les font pures pendant des longues heures. Et cette odeur me dégoûte à un point inimaginable. Je ne la supporte pas du plus profond de mon coeur. Quelle est votre fête préférée ? Ma fête préférée c'est l'Aïd. J'aime pas Noël. Je déteste Noël. Peut-être le jour où j'aurai des enfants ça changera mais pour l'instant je n'aime pas. Par contre la fête de l'Aïd j'adore parce que c'est une fête qui est hyper conviviale. On a fait le ramadan pendant un mois, on a bien galéré. Et là pendant la fête de l'Aïd, donc je parle de la fête de l'Aïd juste après le... Juste après le ramadan parce qu'il y en a deux. Il y en a une plus grande, ici c'est la petite. Tous les enfants sont contents. Ils reçoivent des habits neufs, ils ont des cadeaux ou de l'argent. Tout le monde est heureux, c'est la fête et tout ça. Et t'es hyper heureux de remanger. Tu sais juste d'avoir le plaisir de remanger quand tu veux. Donc voilà, ma fête préférée. A qui avez-vous déjà demandé un autographe dans votre vie ? Je crois à personne. C'est pas trop mon délire. Et jamais je l'ai fait. Quel est votre moment préféré de la journée ? La nuit. Parce que c'est le moment où je travaille le plus. Et j'ai l'impression d'être dans une sorte de bulle et que plus rien n'existe autour. Et d'être hyper chanceuse d'être dans ce moment-là alors que les autres n'y sont pas dans la mesure où ils dorment. Et du coup je suis vachement plus efficace la nuit et je travaille toujours la nuit. Alors, qui aimez-vous faire le dimanche ? J'ai le choix entre dormir, regarder Formule 1, traîner en jogging, aller à la messe, bruncher, déprimer, vous balader, jouer avec vos enfants, faire du sport, lire, rien et prendre un café en terrasse. Alors moi j'aime dormir, mais j'aime dormir tout le temps. Tu vois c'est pas très le dimanche. J'aime traîner en pyjama. Je ne brunche pas parce que je comprends pas le principe. J'ai jamais compris le principe du brunch. C'est soit tu fais le petit-déj, soit tu manges à midi. Pourquoi tu veux faire un entre-deux ? Pourquoi tu veux faire un remix des deux ? Déprimer ça n'existe pas dans ma vie. Et après lire, effectivement je lis. Faire rien, c'est trop bien. Et aller prendre un café en terrasse. C'est bien mon délire sauf que moi je bois du thé. Et généralement je suis soit dans le bar de la gare de Miramas, soit je suis au Serac à Istres. Pour les Istriens. C'est les deux bars que je traîne tout le temps. Celui de la gare de... Le bar de la gare de Miramas parce que c'est le mien. Tu sais c'est le bar... Enfin c'est le point chaud qu'on a avec mes beau-frères et Farid et moi. Donc je suis souvent là-bas. Et sinon ben... Voilà. Bref. Quelle est la couleur de vos crocodiles Haribo préférés ? Alors j'en mange pas parce que je mange pas de sucreries. Enfin je mange pas de bonbons dans la vie. Et sûrement pas des crocodiles Haribo qui sont pleins de gélatine dégueulasse. De gélatine de porc dégueulasse. Et aussi de produits chimiques et d'additifs et de colorants et de toute cette merde-là. J'ai choisi rouge, même si rouge ça me... C'est pas la couleur qui m'inspire le plus. Enfin là j'avais le fond entre vert rouge et jaune. J'ai choisi rouge parce que... Je sais pas. Mais c'est pas la meilleure couleur parce que... A priori le colorant rouge est fait à partir de coche-enille. Je dis a priori parce que... Toujours vérifier ce que je dis hein. Peut-être que je dis des bêtises. C'est fait à partir de coche-enille et la coche-enille... C'est fait à partir d'insectes. Et ça me pose un problème de bouffer. Des inserts qui ont rien demandé à la vie dans mes bonbons. Quelle est la couleur de vêtements que vous aimez porter ? Moi, pour les raisons que je t'expliquais tout à l'heure. Quelle est votre plus jolie couleur de vernis à ongles ? Je n'en porte pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ongle c'est poreux. Tu vois ? Si tu mets quelque chose, ça part directement en fait dans ton corps. Tu vois, ça traverse l'ongle, la peau, le sang machin. Et en fait, les ongles ont besoin de respirer. Et si tu mets une couche de vernis dessus, tes ongles ne respirent pas. Et en plus de ça, ils aspirent toute la merde chimique qu'il y a dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les... Dans le vernis. Donc n'importe pas. Même pas du transparent. C'est pas une histoire de... Je trouve ça très joli. Vraiment très joli. Mais ça ne m'inspire pas. J'ai une copine qui fait des vernis à ongles à l'eau. Et des vernis à ongles qui laissent transpirer... Pas transpirer. Respirer l'ongle. Elle fait ça en fait pour les copines musulmanes qui n'ont pas le droit de mettre en fait un truc qui empêche la respiration. Enfin, je ne saurais pas très bien t'expliquer parce que moi-même, j'ai pas tout compris. Mais en gros, pour les copines musulmanes, il y a cette solution là pour mettre du vernis. Notamment les copines qui font la prière. Et donc la fille qui fait ça, elle s'appelle Cecilia Onglori. Fais-moi avancer, je te mettrai son lien en barre d'infos. Elle est vachement gentille, un truc de ouf. Et donc elle fait des vernis à ongles à l'eau qui ne sont pas chimiques. Avec des produits naturels. Et pourquoi alors dans ce cas-là, je ne les utilise pas ? Parce que, en dehors de tout ça, j'aime pas orner mon corps d'autre chose en fait. Voilà. Mais quand j'étais plus jeune, je mettais beaucoup de vernis. Quel est votre joueur de foot préféré ? Je n'en ai pas, je déteste foot. Qui serait les 5 invités de votre dîner rêvé ? J'ai pas répondu. Alors on part du principe que je fais un dîner avec mes potes. Parce que sinon c'est forcément Farid et ma famille. Et mes frères et soeurs. Mais sinon mon dîner rêvé, c'est mes amis dans ce moment en fait. Je sais pas, j'ai trop de potes du coussin que c'est super dur à choisir. Mais je dirais que je prendrais en priorité Raj. Je prendrais mes amis dans ce moment. Raj, Sun de mon journal bio, je prendrais Passé sauvage. Donc Lothilde, il y aurait aussi sûrement ma copine Juliette Katz. Donc coucou les girls. Parce qu'on se marre bien avec elle. Et après il y aurait qui d'autre avec qui on rigole bien ? J'aime bien Teddy Boy RSA en ce moment. C'est le pote du truc et j'aimerais bien le connaître. Allez, si je faisais un petit repas ce serait qu'elles ? Ce serait eux. Mais c'est vraiment un choix au hasard. Parce qu'il y a tellement d'autres gens que j'aime à Paris et que c'est honteux de devoir en choisir que 5. Quel serait votre déguisement idéal pour un bal costumé ? J'aimerais me déguiser en nuage. Voilà. Donc si un jour tu as un déguisement de nuage et que tu prépares un bal costumé, je veux bien que tu me vites. Votre voiture qui vous fait rêver ? Je rêve d'une mini... On va changer de plan au cas où c'est désagréable pour toi parce que je crois que tu ne me vois pas trop. Attends. Voilà. Là je crois que tu me vois déjà mieux. Alors. La voiture qui me fait rêver. Je rêve d'une mini depuis bien avant mon permis. Je veux une mini. Je rêve de sortir la petite voiture noire avec les trucs. La voiture anglaise. Voilà. C'est ma voiture préférée. Quelle voiture auriez-vous honte de conduire ? Aucune. Déjà d'avoir une voiture c'est une chance. Il y a plein de gens qui n'en ont pas. Donc crois-moi que j'aurais jamais honte. Quel est le tableau... Ah si. Non. Quel est le tableau, la photo accrochée chez vous que vous préférez ? C'est les photos de mariage de Farid et moi. Tu sais dans ma ch... Non. C'est pas ça. Dans mon salon il y a un truc qui ressemble à une pizza accrochée au mur. Et en fait c'est un truc trop pourri que j'avais fait à Farid pour notre première année ensemble. J'avais repris toutes nos photos. Et j'avais fait une espèce de collage, de montage avec tous les trucs qu'on avait fait dans l'année 2009. Et on avait beaucoup voyagé. Et en fait j'avais coupé les têtes de tous les êtres humains qui n'étaient pas nous. Et j'avais collé des têtes de Farid partout. Du coup c'est cool. Et si jamais tu veux que je te fasse une vidéo où je t'explique en fait notre année 2009 en photo, je te le fais avec grand plaisir. Je sais pas si ça peut t'intéresser. Quel est le tableau ou photo accroché chez vous que vous ne supportez pas ? Aucun. Parce que si je le supporte pas, il est pas accroché chez moi. Quelles sont les fleurs que vous aimez qu'on vous offre ? Alors moi j'aime pas qu'on m'offre des fleurs parce que j'aime pas qu'on tue des fleurs. Ça me pose un gros problème moral. Je trouve que des fleurs c'est beau quand c'est vivant. Et c'est comme si je voyais un animal et que je disais Oh il est beau, j'aimerais bien l'avoir, tiens je le tue. Bah ouais ça s'appelle les animaux empaillés d'ailleurs. Ça a un nom. Et bonjour ! Et euh... Moi je sais j'ai l'air folle, tout le monde me prend pour une folle quand je parle à ma caméra. Mais les fleurs que j'aime le plus c'est les orchidées. Alors si un jour tu veux m'offrir un cadeau de fleurs, mais qu'on se connaît dans la vie, genre on est des amis tu vois. Une orchidée dans un pot vivant, tu vois. Avec des racines dans la terre. Ça ça me rendrait heureuse. Quelle pizza commandez-vous généralement ? Pizza à la crème. En fait j'aime pas la sauce tomate. Mais je le dis pas aux gens parce que ça me fait... Parce que les gens qui me font des trucs à la sauce tomate ça me fait de la peine de leur dire. Mais en fait je préfère la crème largement. Ce qui est compliqué depuis que je mange plus de crème à base de lait de vache. Mais en fait j'arrive même à me rattraper sur la crème d'amande. Mais quand je suis à l'extérieur de chez moi j'en mange volontiers. Donc pizza à la crème avec des champignons. Oh mon dieu et des oignons. Oh la la. Oh j'ai envie d'une pizza. Quelle boisson commandez-vous généralement dans les bars ? Alors je commande quasiment que de l'eau. Parce que je bois rien d'autre. Je bois pas de boisson sucrée ou bien des jus naturels. Là depuis que je suis à Madagascar je bois quasiment que des jus naturels. Mais après tout le monde se moque de moi et mes amis qui regardent la vidéo le sauront. Parce que depuis super jeune je commande toujours des menthe à l'eau. Et ça fait toujours délirer les gens des bars. Parce que quand on soit en boîte de nuit, en bar, en bar à bière, n'importe quoi je demande une menthe à l'eau. Et je suis toujours la petite qui me commande la menthe à l'eau alors que j'ai 32 ans. Quelle est votre bière préférée ? Je n'en bois pas. Je bois pas d'alcool. Ou hyper rarement. Qu'est-ce que vous n'aimez pas manger ? J'aime pas trop manger épicé. Je n'aime plus manger de la viande. Enfin, je n'aime plus. Des fois j'ai des envies de viande mais je n'en mange plus. Mais globalement je suis assez bonne cliente de la nourriture. Et j'adore manger. Mais je mange en petite quantité donc j'ai de la chance. Du coup j'ai pas trop grossi dans la vie. Mais sinon je serai devenue très très grosse tellement j'aime manger. Et surtout je suis capable de manger la même chose tout le temps en continu pendant très longtemps. Ah non ça j'ai dit. A quel jeu aimez-vous jouer ? J'aime tous les jeux. J'adore les jeux de société. Mais je ne suis pas hyper patiente. Quel est votre jeu de cartes préféré ? Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Enfin à quel jeu aimez-vous jouer particulièrement ? Alors enfin j'avais des amis imaginaires. Et j'étais une maîtresse avec des amis imaginaires. Et je me souviens que je leur faisais faire des sorties scolaires. Donc je passais déjà pour une faune. Parce que je parlais à mes amis imaginaires devant les adultes. Mais je n'avais pas d'amis aussi pour le dire. Donc j'adorais jouer à ça. Après plus grande j'aimais faire du tennis toute seule contre un mur. Ou avec mes potes. J'habitais dans une cité où on avait des cours de tennis et ça c'est magnifique. Et donc les jeunes plutôt que de traîner et jouer au tennis et ça c'était trop cool. C'était grâce à l'association Faites le Mieux. Ah j'ai eu peur je croyais que ça ne filmait pas. Le mot que vous préférez, le mot que vous détestez, je ne sais pas. Le bruit que vous préférez, la musique et en ce moment la musique classique. Et notamment les chansons de Satie. Les musiques de Satie qui est un pianiste français je crois. Quel est le bruit que vous ne supportez pas ? Alors je suis hyper toquée, le bruit du mâchage là. Je ne le supporte pas, il peut me rendre ouf. Mais vraiment ouf. Mais quand je dis folle, c'est à dire si je suis dans le métro ou dans le bûche je suis capable de descendre. Si quelqu'un mâche la bouche ouverte, je suis complètement folle avec ce bruit. Je ne le supporte pas. Quel est le magazine que vous lisez régulièrement ? Alors je ne lis plus de magazine depuis très longtemps. Parce que ça m'a gonflée d'avoir des magazines qui véhiculent des pseudo standards de beauté. qui poussent la femme à la consommation et qui réduisent les femmes à être juste des meufs sans cerveau. Qui ne pensent qu'à acheter du maquillage et des vêtements. Et ça m'a saoulée aussi qu'il y ait des magazines qui nous disent qui on doit être, ce qu'on doit faire. Et quelle est leur image à eux de la féminité. Je ne lis plus les magazines en ligne non plus. Avant je disais mademoiselle mais je trouve que mademoiselle, je n'aime plus mademoiselle en fait depuis un moment. Je trouve qu'en fait les trois quarts de leur publication c'est des incitations à consommer, c'est des trucs pour présenter des produits. Ça me dérange. Je trouve qu'ils ont tendance à montrer une certaine forme de féminisme et qui ne me correspond pas. Par exemple, si tu lis mademoiselle, pour que tu sois une meuf in et une vraie meuf, il faut que tu sois capable de coucher avec des mecs comme ça n'importe quand, du premier soir, dans des bars, machin. Il faut que tu sois une meuf qui achète un certain style d'habit, que tu sois tatouée, que tu fasses certains trucs, que tu sois super féministe, que tu revendiques certains trucs. Moi ça me pose un problème, ce modèle là. Il faut que dans la rue si on te parle, tu ne veuilles pas communiquer avec des mecs parce que ça devient du harcèlement de rue. Je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances, en fait, dans leur manière de voir la femme. Et c'est drôle parce qu'en fait, tu vois, tu as d'un côté les magazines féminins et d'un côté mademoiselle. Et pourtant, ces deux mondes séparés, tu vois, ils se revendiquent. Enfin, j'ai la sensation, peut-être que je dis de la merde, mais j'ai la sensation qu'ils se revendiquent à l'inverse, tu vois, de ça et que c'est deux extrêmes. Mais au final, ils véhiculent exactement le même message, mais pas de la même manière, voilà. C'est juste qu'ils te disent qu'on va être une meuf in et féministe. Et qu'en fait, si tu ne correspond pas vraiment à ce modèle, tu n'es pas vraiment une meuf in et féministe. Voilà. Je ne les entends pas souvent parler des femmes au foyer, par exemple. Des femmes qui s'occupent de leurs enfants. Des femmes qui s'occupent de leur maison. Alors que pour moi, ça représente... Voilà. C'est mon modèle. Je ne dis pas que ça représente que les femmes, c'est que ça, tu vois. Mais ça représente mon modèle de femme. Je suis vachement plus admirative d'une maman au foyer qui s'occupe de ses enfants ou d'une maman qui travaille et qui s'occupe de ses enfants. Plutôt que d'une meuf qui fait une vidéo pour parler de ses tatouages ou de ses vêtements sur mademoiselle. Ou plutôt que d'une meuf qui raconte sa vie sexuelle sur mademoiselle ou qui raconte ses soirées d'ivresse ou machin. Même si je ne dis pas que ces meufs-là, elles n'ont pas raison, tu vois. C'est cool. Elles vivent leur vie et tout. C'est très bien. Je ne porte aucun jugement, vraiment. Mais j'aurais bien aimé que les magazines, papiers et écrits montrent plus de manière d'être une femme. Voilà. Je t'ai parlé vachement longtemps de ça, je suis vraiment désolée. Quel est le dessert auquel vous ne pouvez pas résister ? Glace, luce et rose. En fait, il y a un glacier vers Istres qui est merveilleux, de ouf, qui s'appelle le Quillet et ça fait huit ans que j'y vais avec Farid. Et ça fait huit ans que je commande la même glace et j'y vais tous les étés. Et même des fois, on est fous, on y va tous les dimanches. Au début, on y allait tous les dimanches de l'été. Là, on y va moins depuis quelques années parce que le ramadan tombe pendant l'été. Donc, on ne peut plus trop y aller. Du coup, ça nous a un peu cassé notre délire. Mais je commande exactement la même glace. Quel est votre saison préférée ? L'été, mec. Moi, je ne peux pas vivre dans un pays où il ne fait pas beau. Donc moi, c'est l'été. C'est tout bon ? Ok, je vais arriver alors. Merci beaucoup. Yeah, ma salade, elle est prête. Quelle est votre saison préférée ? Je te l'ai dit. Quel est votre fromage préféré ? J'adore le fromage, j'adore le fromage, j'adore le fromage. Et en ce moment, c'est chef camembert. Et en ce moment, je m'envoie des camemberts d'affilée. Une glace à deux boules, qu'est-ce que vous choisissez ? Melon litchi. Sans hésiter. Oh là là, c'est encore long. Ensuite, quel est votre juron préféré ? Je dis tout le temps putain, 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 putain. Quel est le gros mot que vous ne supportez pas d'entendre ? Ni de camembert, tous les trucs avec ni que machin, j'aime pas. J'aime pas la vulgarité, même si moi-même, je suis hyper vulgaire, je trouve. J'ai beaucoup de gros mots. Mais c'est des gros mots qui sont cools, en fait. Mais je suis quand même vulgaire. Mais j'aime pas la vulgarité, donc ça n'a pas de sens. Quel est votre arbre préféré ? Je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. Je dirais le baobab parce que je suis à Madagascar et que j'ai découvert le baobab. Mais j'ai pas trop d'idées d'arbres préférés. Ce qui est drôle parce que je suis à Madagascar pour planter des arbres avec Ecosia. Pardon, Ecosia, je sais pas. Il faut tout m'apprendre au niveau des arbres. Votre tennisman préféré ? J'en ai pas. Quelle est la langue étrangère que vous aimez le plus entendre ? L'italien. J'ai des amis italiens et dès que je les vois, je leur demande de parler en italien. Racontez-moi n'importe quoi. Même parlez-moi du toit, du mur. Racontez-moi votre vie. Je m'en fous de parler en italien. Je trouve que c'est la plus belle langue du monde. Et la question d'après, c'est quelle est la langue que vous aimeriez apprendre l'italien ? Sans hésiter. Quel comique ne vous fait plus rire ? Gad Elmaleh. Ca fait un moment qu'il me fait plus rire. Je saurais pas pourquoi. Je saurais pas te dire pourquoi. C'était mon humoriste préféré avec Jamel Debouze. Ils me font plus rire. Je crois que c'est parce qu'en fait avant, surtout Jamel. Jamel avant je pense qu'il parlait d'une réalité qui était la sienne. Et dans laquelle je me reconnaissais plus parce que c'était un arabe de banlieue. Et qu'il parlait de ça. Je pense qu'il a évolué parce que maintenant il a plus ce mode de vie là. Ce qui est normal, ce qui est vachement cool pour lui. Et du coup en fait ce dont il parle ça me ressemble plus. Et je comprends moins son humour. Ca veut pas dire qu'il est moins drôle. Ca veut juste dire que moi je le comprends moins et je m'identifie moins je pense. Et Gad Elmaleh je pense que c'est aussi le même soucis. Je l'avais énormément aimé quand il parlait. Je suis désolée il y a du vent je sais pas si tu vas m'entendre. Je l'avais énormément aimé au début. Quand il parlait pareil voilà des arabes en général. Et je me reconnaissais beaucoup dans ce qu'il disait. Et je crois que maintenant je me reconnais plus dans son humour. Le monument que vous aimeriez voir depuis votre fenêtre. La tour Eiffel. Je rêve de tour Eiffel tous les jours devant moi. Ou bien des... Ah merde pas de tour Eiffel. J'avoue des triangles là dans le sol, dans le sable. Comment ça s'appelle ? Les pyramides j'aimerais bien aussi. Quel est le meilleur endroit pour embrasser quelqu'un ? Je dirais dans la rue cachée. Contre un mur. Je trouve ça terriblement romantique. Le jour de l'année que je préfère. Bah le 21 avril parce que c'est mon anniversaire. Bien entendu. Le jour de l'année que je déteste. Noël. Je n'aime pas Noël. Qu'est-ce que vous aimez faire à deux ? Rigoler. Qu'est-ce que vous aimez faire tout seul ? Travailler. J'aime travailler, 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 travailler. J'adore ça. Quel est le symbole de la France que vous préférez ? Je dirais la fraternité. Même si elle est mise à mal ces derniers temps. Quel est le symbole de la France que vous n'aimez pas ? Je dirais le drapeau. Je sais pas, j'ai une certaine fierté du drapeau français. Quand je suis à l'étranger, je suis hyper fière d'être française. J'aime beaucoup mon pays. Mais je n'aime pas le drapeau français en France parce que généralement il est affiché pour de mauvaises raisons et par de mauvaises personnes. L'animal que je préfère, que je déteste, je ne vais pas le dire. Franchement, je n'en ai aucune idée. J'adore les chiens en ce moment. Je suis à France sur les Lémuriens parce que je suis à Madagascar. Il n'y a pas d'animal que je déteste. Est-ce que le cafard c'est un animal ? Non. Qu'est-ce que je préfère physiquement chez vous ? J'en ai parlé déjà plein de fois. Je pense que je dirais mes yeux, mes fesses. Qu'est-ce que je n'aime pas chez vous ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Je t'en ai parlé aussi plein de fois. Je dirais mes dents parce qu'en fait elles ne marchent pas très bien. J'ai toujours des problèmes de dents depuis que je suis toute petite. Où aimez-vous vous asseoir chez vous ? J'aime travailler sur mon bureau. Que n'aimez-vous pas à Noël ? Je n'aime pas ce qui est devenu Noël. C'est devenu quelque chose de superficiel, de consumériste, avec des enfants en Occident qui font des listes de cadeaux. Ça me pose un problème. Avec des gens qui s'endettent pour faire des cadeaux, ça me pose un gros problème aussi. Et avec des gens qui sont hyper stressés et fous parce qu'ils doivent acheter des choses. Et moi je n'aime pas ça. Quel est votre plus grand plaisir dans la vie ? C'est juste vivre l'instant présent, être là, manger, passer du temps avec les gens que j'aime, te faire des vidéos. Ça fait partie de mes plus grands plaisirs. Quel est votre musée préféré ? Je ne sais pas mais généralement les musées d'art contemporain ça me plait bien. Et voilà. Si vous pouviez avoir n'importe quel tableau dans votre salon, lequel choisirez-vous ? Je pense que je choisirais un tableau numéro. Je vais essayer de te le mettre. Il est bleu avec un rond rouge et un très jaune. Je pense que c'est un de mes tableaux préférés. Voilà. Alors, après, la prochaine fois je te ferai un truc qui s'appelle poire au fromage. Ce sera la prochaine vidéo de tout sur moi. J'ai bien défoncé le livre avec l'eau. Et je suis vraiment désolée si le son, la vidéo n'est pas bon. Je n'ai pas de retour sur ce que je te fais là donc je ne saurais pas te dire. Et si jamais c'est acceptable, je te fais la prochaine vidéo de tout sur moi au bord de la piscine encore. Et si ce n'est pas acceptable, je te le ferai ailleurs. Voilà, je t'aime très fort. Bisous. Ciao. Et surtout, essaye de répondre aux questions toi aussi. Bisous.